Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui on change un peu nos habitudes, on se retrouve dans le potager d'Anaïs qui a bien voulu nous accueillir et puis qui va nous présenter un petit peu sa philosophie avec un grand mot et puis des petites astuces comment elle voit le potager, donc bonjour Anaïs, merci de nous accueillir Bonjour Didier, c'est un plaisir de nous accueillir mon potager plaisir Ça marche, merci. Alors toi ça fait combien de temps que tu joues dans ce petit coin de nature ? Alors là, le potager, c'est le troisième été Avant, tu étais plantée devant un ordinateur dans un bureau Oui, c'est ça, j'étais dans la capitale parisienne Donc voilà, on va faire le tour un peu plus en détail pour vous montrer ce que vous pouvez espérer faire d'ici trois ans L'idée, vous allez voir, Anaïs, elle aime bien expérimenter par elle-même et puis ne pas trop suivre les idées reçues Donc vous allez voir, c'est très inspirant Et bien, on fait le tour tout de suite Donc là, on continue la visite avec un joli mélange de plein de légumes et d'aromatiques différentes Tu nous présentes en deux mots ? Alors là, c'est du basilic marseillais, je l'aime bien parce qu'il est très aromatique Là, c'est un basilic gros Là, tu as ici des petits poivrons On verra, il y en a un qui est plus gros là-bas Là, on est au betterave rouge Forma Nova Voilà, ces betteraves-là, elles sont vraiment chouettes Moi, j'en ai chez moi aussi Elles sont très allongées, un peu comme des betteraves crapaudines Mais elles sont entièrement en dehors du sol Donc là, elles sont encore un peu petites, on ne le voit pas trop Mais c'est des betteraves qui peuvent faire facilement 20, même jusqu'à 30 cm Enfin, plus d'un kilo aux pièces, si on les laisse vraiment grossir Et elles sont vraiment délicieuses Donc je te laisse continuer Après, là, tu as des petites ciboules Là, j'ai laissé de la nigelle qui s'est ressemmée tout seul Là, tu as une aubergine Des maïs, des amarrantes, de la coromne en graines Voilà, c'est un jouet Et puis là, tu m'as dit des tomates qui ont dû se ressemer toutes seules Et c'est vrai que moi, ce qui me plaît là, c'est vraiment le mélange entre des aromatiques, des légumes, un petit peu tout En gros, tu ne sais pas, tu as une façon de... Non, mais écoute, j'essaye d'optimiser Alors, j'ai fait en forme de butte Parce que je trouve que ce n'est pas une butte permaculture C'est vraiment une butte de terre Donc au printemps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mélangé un peu de fumier, de compost de déchetterie Et donc j'ai... Après, j'ai mis ça en surface Et puis j'ai fait des petits chemins, en fait, j'ai fait des petites buttes qui ont 2m50, 3m de longueur Et un gros mètre, en fait, le truc, c'est que j'enjambais, en fait J'ai fait une enjambée de largeur Et pour moi, en fait, c'était une question pratique Parce que quand les gens passent dans le jardin, c'était plus visible Parce qu'au début, c'était vraiment très... C'était un petit labyrinthe que moi seule connaissais Et les chats Mais voilà, c'était plus une question pratique et aussi d'optimisation d'espace Je trouve, en fait, du coup, on peut utiliser les côtés de la butte Et voilà, je trouvais que c'était plus harmonieux pour les plantes C'était une question d'harmonie et d'agencement Du coup, je pouvais plus facilement utiliser le haut de la butte Ou des choses comme les aubergines Ou les poivrons qui vont grossir peuvent s'épanouir plus pleinement Et les plantes du côté peuvent profiter un peu de l'ombre des choses qui sont au milieu Et j'ai vu que tu as des buttes vraiment orientées dans tous les sens Il y en a qui sont nord-sud, d'autres est-ouest Justement, l'idée, c'est aussi de faire au feeling C'est clairement, comme tu dis, c'est vraiment au feeling Mais tu me disais tout à l'heure Finalement, d'avoir tout un tas de micro-climats Qui te permettent de mettre chaque légume à l'endroit qui lui convainera le mieux Et dans le côté de l'église Et là, c'est pareil, c'est vraiment du feeling C'est la troisième année Je vois un petit peu Parce qu'il y a des plantes qui, quand même, qui grossissent Et qui envahissent d'autres Et d'autres ne peuvent pas pousser Donc, au fur et à mesure, je me dis Ah bah tiens, là, l'an dernier, j'avais mes aubergines Et mes pieds de basilic L'an dernier, ils étaient vraiment énormes Donc, ils envahissaient un peu trop les aubergines Qui, du coup, ont bénéficié un peu de cette ombre Mais ont aussi été un petit peu trop étouffées Donc, voilà, j'essaye d'année en année De me dire, bah tiens, cette plante, elle a besoin de plus d'espace Au début, je serrais un peu trop Maintenant, c'est peut-être encore... Et j'essaye maintenant d'aérer plus Parce que je me rends compte que trop, trop, trop serré Il y a des plantes pour pas vraiment s'épanouir Après, le paillage, pour moi, c'était... Là, c'est de la paille Mais je mets tout ce que j'ai sous la main, tu vois Parce qu'en fait, j'ai des adventistes, tu vois Qui sortent des amarrantes Des choses comme ça, je les pose sur le sol Pour protéger En fait, mon truc, c'est de protéger Mais plutôt à partir... Je commence à pailler, moi, de... Mais c'est vraiment, c'est pareil, c'est au feeling Je commence à protéger le sol à partir de fin... Début juin, début juin, je dirais Fin mai, début juin Mais ça, effectivement, c'est... Alors, je sais pas pourquoi tu le fais, c'est peut-être au feeling Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire Parce que si on laisse le paillage au printemps La terre va mettre temps fou à se réchauffer Et on va perdre facilement 3 semaines, un mois Ah bah c'était mon sentiment, tu vois, c'est marrant C'est une bonne idée, bravo En fait, c'est vrai qu'en... Enfin, en fait, c'est toujours C'est ce que je te disais, c'est que pour moi, j'ai... J'ai eu un bouquin, en fait, quand je suis arrivée Et que j'ai voulu commencer mon jardin Je savais pas trop quand semer quoi Quand faire mes semis Donc j'ai eu ce bouquin qu'on m'a recommandé Sur comment cultiver ses l'émuves en bio Ou un truc du genre Je l'ai ouvert J'ai fait... J'ai vu quelques trucs Ça m'a pas trop plu Et du coup, en fait, ma base, c'est le calendrier lunaire Où en fait, chaque mois, il te recommande un peu Sur les choses à planter Donc voilà, je m'oriente de ça Et sinon, tout ce qui est permaculture et tout ça En fait, j'avais l'impression qu'appliquer à la lettre Ce qu'on te dit dans des bouquins, c'est trop... Enfin, ça me convenait pas, en fait Parce que je me retrouvais pas dans ces dogmes Et du coup, j'ai eu envie de faire vraiment... D'être une page blanche pour ça Et d'essayer de tâtonner, tu vois Donc je me rendais compte Pour revenir à la paille Que j'avais des endroits où j'avais laissé de la paille Et en effet, en touchant le sol C'était pas du tout le même sol Je trouvais qu'il était beaucoup plus compact Pas aussi chaud Et je me dis... Enfin, je me suis dit Mais je crois que je préfère avoir ma terre Qui se réchauffe un peu Voilà, qui... Enfin, je sais pas Je trouvais que la terre était plus compacte Alors que celle qui avait pris un peu le soleil au printemps Était beaucoup plus légère Et je préférais la protéger Quand elle était un peu plus légère Mais voilà, c'est du... C'est empirique Mais ça fonctionne bien Et le jardin, je le vis plus comme ça Et j'ai plus de plaisir à... Même si j'ai des déceptions une année À me dire Ah bah j'ai semé ça comme ça Et par exemple, mes carottes Je les ai semées avec d'autres choses Ou elles ont été trop bouffées par la lumière Je me dis Ah bah mince, ça a pas marché C'est vrai qu'on a des déceptions Mais c'est comme ça que tu apprends Et que tu retiens en fait Tu vois, c'est... Enfin, c'est des principes basiques D'apprendre si ça C'est en loupant En se plantant que tu apprends C'est un peu plus long C'est plus long, voilà Mais ça marche Et c'est adapté en fait À ton jardin en fait Et à ce que tu veux faire Parce que tu te dis Bah là, j'ai... Je sais pas, j'adore les carottes Du coup, j'ai envie de faire des carottes Mais je me dis Ah j'aime aussi Je sais pas, à côté Je peux mettre des plantes Qui vont les envahir Et du coup Ils vont faire que mes carottes poussent pas Et je me dis Bon bah Les années suivantes Je ferai un peu les tremors Le seul truc que je fais Moi au printemps Parce qu'en fait J'aime bien essayer Plein de variétés Je me fais un plan en fait Des choses Que je veux mettre dans le jardin Donc j'essaye un peu Parce que chaque chose Est un peu échelonnée Tu vois, par exemple Tu vas planter des carottes À un endroit Puis je te dis Ah merde J'ai plus la place Pour mettre mes carottes Parce que t'as planté d'autres trucs Et puis ça va pas fonctionner Donc au printemps en gros Je me fais Et ça c'était une autre raison aussi De mes chemins C'était pour pouvoir en fait Savoir un peu Où j'ai semé Parce que je récupère mes graines Que je fais d'année en année Et du coup Je note en fait Toutes mes graines Par exemple Pour les poivrons C'est que les graines Que j'ai récupérées Qui s'hybrident Au fur et à mesure des années C'est pour ça Que je note les années Pour essayer de voir Comment s'est transformée Cette année-là Quelles plantes Et quelles graines Je pourrais récupérer Et ça Le quadrillage Un peu comme ça L'organisation un peu carrée Me permet de me dire Ah bah tiens Là à tel endroit Je me fais des croix Alors que si j'ai pas du tout De grille En fait C'est plus compliqué Pour retrouver les graines Et là Malheureusement Mes petits concombres Qui commencent à grossir Et qui ont eu cette maladie Et j'entends beaucoup de gens Qui ont eu ça cette année Ce que tu as appelé Tu m'as dit Tu t'appelles ça La mosaïque C'est ça ? Ouais Ça c'est un virus La mosaïque du concombre Un jour on fera Une petite vidéo là-dessus Pour vous montrer un peu Comment ça se passe Et alors c'est fou Parce que tu sais Tu es passé En une semaine Voilà J'ai commencé à avoir Des feuilles Qui se sont marbrées un peu En plus vers le micro J'ai commencé à avoir Des feuilles Qui se sont marbrées un peu Et très rapidement Des feuilles très hautes Alors je me suis Hier en jardinant Voilà un exemple De Des trucs qui se passent en moi Quand j'ai redit J'ai dit Mais qu'est-ce que je peux faire Parce que c'est un virus Apparemment j'ai entendu Que c'était un virus Et là j'ai envie d'essayer De De mettre du petit tri De l'huile essentielle Je ne sais pas Si c'est judicieux Je vais essayer Parce que Je crois que mon plan Va Va Il y a un livre Qui dit Quelles huiles essentielles Il faut utiliser C'est vrai ? Quelle maladie Mais on va te laisser expérimenter Tu te diras D'accord je ne savais pas Ok De toute façon On reviendra régulièrement Dans ton potager Je te dirai ce que ça donne Donc on refera le point Mais voilà C'est vraiment du feeling C'est un peu comme un enfant Ce que je disais En fait Ce jardin Notre petite fille A deux ans et demi Et il a pris le jour Donc voilà C'est le troisième été Et donc Je vais commencer enceinte En fait Ce jardin là C'est pareil Quand ta fille est malade Tu vas pas chez le médecin Tu fais au pif Et puis jusqu'à ce qu'elle guérisse Et voilà Ok Ça marche C'est un peu ça Non Non Mais voilà Du coup l'idée C'est un peu de Ouais de faire comme tu sens En fait C'est ça Parce que j'ai peur En fait Quand Enfin c'est pas une peur C'est juste Me dire En lisant des bouquins De plus être en contact Avec ce que je ressens Vraiment avec le jardin Et j'ai l'impression Que de me dire Tu vois Comme là Avec les trucs Je sais pas si ça va marcher Peut-être que ça va pas marcher Mais Juste de me dire Là je sens Enfin Voilà Et au fur et à mesure D'être au plus proche du jardin Et d'être en sorte De fusion avec Donc voilà Donc ça Ça me plaît Comme message En fait Il faut avoir des poireaux Au bout des doigts S'il y a un message A retenir aujourd'hui C'est voilà Ne lisez plus Ne regardez plus mes vidéos Et faites comme vous le sentez Merci Anaïs Sapa Non Après c'est important Tu vois C'est en échange Avec les autres Tu vois De dire Bah tu vois C'est en discutant avec toi Que j'ai découvert Que c'était la mosaïque Et Ou certaines choses Tu vois D'apprendre C'est important De regarder Mais de pas se focaliser De me dire Bah La permaculture Par exemple Tu as un exemple La permaculture Il faut faire des buts J'ai l'impression Que c'est quand même Une entreprise Assez lourde La permaculture Dans le sens De créer tes buts Non Et puis Les buts C'est quelque chose Enfin On en parlera un jour Parce qu'il y a vraiment Des choses à dire là dessus Mais Les buts C'est Ouais C'est un peu un dogme Qui est apparu Principalement en France Et C'est pas forcément ça Fondamentalement La permaculture Donc Voilà C'est Il y a tellement D'autres choses autour Et c'est pas juste Les buts Ça serait trop réducteur Et même les buts C'est pas adapté A n'importe quel terrain Donc Donc voilà Donc pour toi ici Ça a l'air de bien fonctionner Tel que tu le fais ici Mais là c'est pas Les buts Voilà C'est vraiment de la terre Mise en Réellement C'est juste de la terre Qui a été un peu mise en sommet Pour moi Parce que C'est la forme d'une but Mais c'était pas une but Voilà c'est ça Mais c'était pas dans mon esprit C'était juste un esprit de facilité Et de faire que je piétine Et de faire que je piétine pas trop la terre aussi Parce que je me rendais compte Que ça tasse Du coup ça me permet De pas trop tasser L'endroit où poussent les plantes J'avais moins d'impact En passant sur mes petits chemins Que si je marche au pied De mes plantes Oui ce que je te disais aussi C'est un Enfin c'est important De faire un potager A son image Et avec lequel on est à l'aise Parce que tu vois par exemple Je laisse un peu tout Les foireaux Les panais Là c'est à des tournesols Qui sont tous ressortis spontanément Et c'est Voilà je laisse Tu vois Des herbes Qui sortent un peu partout De l'amarrante La souris Voilà Du chien d'an Voilà un peu Un peu tous les bled Qui sont aussi ressortis Tout seul De laisser Enfin voilà D'avoir un potager Avec lequel tu es à l'aise Et qu'il soit A ton image Pas te dire Il faut que je Qu'il soit un peu carré S'il y a des herbes Qui poussent Peut-être Enlever un peu Quand ça gêne vraiment Voilà quand ça gêne Et voilà Et celles que j'enlève Je les repose sur les bulles Et ce qui est Enfin sur les Les dômes Je sais plus comment dire Maintenant Sur tes tas de terre Sur mes tas de terre Pour justement les protéger un peu Mais ce qui est fou C'est que Tu vois Là j'avais C'est recouvert Tu vois plus rien Tu vois Il reste un peu Des fibres Des matières Mais la terre Bouffe Évidemment A force Toute la vie Qui est dans le sol Se décompose Décompose ton payage Et c'est vrai Que c'est très très rapide C'est super rapide Et donc ne pas Voilà Il y a plein de gens Qui rentrent dans le jardin Qui disent Oulala Tu veux avoir du T'as du boulot là Dis donc Oui mais C'est pas un potager Avec les poireaux Les carottes Tout aligné Et c'est un joyeux mélange Et c'est ça qui nous plaît Je sais pas vous Et voilà Il faut être à l'aise Avec son potager Et pas se dire Il faut pas qu'il y ait d'herbes Il faut pas qu'il y ait De petits trucs Enfin voilà L'essentiel C'est que les herbes Puissent un petit peu respirer Et si tu vois Que la croissance C'est un peu Tu vois par exemple Mais les poireaux Je pense Ils sont un peu étouffés Par les panais Donc voilà L'idée C'est d'être A l'aise Avec son potager Et même Et même Toutes ces adventices Qui vont Qu'on va laisser En les maîtrisant Quand même légèrement Mais qu'on va laisser Au milieu de nos cultures Bah ça va être Ça va favoriser Toute une vie du sol Et c'est ça qui fait Que voilà La vie du sol Elle est déjà là Et quand les légumes arrivent Et bien C'est bon Le sol est vivant Et les légumes S'en porteront D'autant mieux Et là J'avais fait des semis Qui ont été bouffés Ça c'est le truc Alors oui L'autre truc Ah ça c'est les chats C'est sûr C'est les chats Ils bouffent tous tes semis Mais là va mort Non le truc C'est qu'il faut Ça c'est un autre truc Être prêt à Moi je n'utilise Je n'utilise pas De répulsif Pour les limaces Et c'est vrai Et c'est vrai Qu'il faut être prêt A avoir des déceptions Enfin pas des déceptions Mais de donner une parole Au limace Non négligeable Et c'est vrai Qu'on refait On resème Il y a des fois Où je resème souvent Et voilà Mais c'est Ça fait partie du truc Que j'accepte Qui au début M'énervait Quand tu es fier De tes premières salades Que tu as repiquées Et que tu vois Il n'y a plus rien Le lendemain matin C'est aussi parce que Ton potager est assez récent Il n'a que 3 ans Et au fil des ans Je pense que tu es Probablement de moins en moins Envahie par les limaces Parce que tu as autour du potager Une faune d'auxiliaire Qui s'installe Et qui sont là Pour revenir manger Tes limaces J'ai toujours Mais après C'est maintenant J'ai fait un pacte Avec les limaces Et on arrive A trouver un peu L'équilibre Ils mangent quelques salades Mais voilà Ils ont droit un pourcentage Voilà J'ai en gros Je dirais Un petit 20% Qui part au dimanche Ah ouais ça va Voilà Un petit 20% Qui Voilà Tu vois Mes petits escargots Qui se font des bisous Ils sont beaux Non mais il faut beaucoup Parler avec son jardin Moi je parle beaucoup Avec le jardin Et le faire Vraiment avec Coeur Enfin tu vois Le faire avec amour Ça joue beaucoup Et alors Question Combien de temps Tu passes à peu près Par semaine Dans le potager T'as une idée Alors c'est très aléatoire Parce que Comme je te disais On a une petite fille Donc Je prends du temps Et voilà Donc je peux avoir Des semaines Où je passe Très peu de temps C'est à dire Je peux passer une semaine Avec 4 heures dans le jardin En tout sur la semaine Et il y a des semaines Où je peux passer 3 bonnes journées Le temps C'est plus L'arrosage Et comme je te dis Éclaircir un petit peu Quand les choses Poussent Pour qu'elles aient un peu De la lumière Et qu'elles ne soient pas Étouffées par les herbes Mais le temps dans le jardin C'est vraiment Éclaircir un peu Pour pas que les herbes Envahissent Sur les choses Qui sont en train de pousser Voilà Quelques heures par semaine En moyenne Parfois un peu plus À certaines périodes Ça dépend Voilà Il y a des périodes Où tu vas passer Vraiment plusieurs jours Mais c'est en gros Non je vais dire Pour une moyenne Ouais Je dirais En étalant tout Je dirais Deux heures par jour Ok Sur la saison Trois heures par jour Voilà Sur la saison Voilà Bon et bien On a fait à peu près le tour Il y en a des tonnes De choses à dire Mais bon On reviendra régulièrement Merci beaucoup Enos Avec plaisir Et puis merci à vous Et à très bientôt A bientôt Merci Au revoir